Nous sommes le 24 janvier, c'est l'heure d'un nouveau combat de la Coupe de la Ligue, le 7e pour les hommes, le 13e, et c'est Johnny Titan qui va combattre Brant-le-Holo-Clune ! Montes, il s'agit de 4, 1-4, making his way to the ring, from the United States of America, playing in at 275 pounds, Johnny Titan. Attention, l'entrée de Brant-le-Holo-Clune dans quelques instants. Et il s'agit de 5, 1-4, making his way to the Pacific Islands, weighing in at 151 pounds, the Lord ! Let us rockerей, put-up, 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 put-up! hop, hop and pop! No, get up! Et le combat va pouvoir commencer Johnny Titan Brantle au clown Le 7ème match chez les hommes Le 13ème match de la compétition C'est parti Alors bien sûr Johnny Titan par grand favori Mais dans cette compétition un peu étrange On n'a plus trop envie de dire Qu'un tel est favori Parce qu'apparemment ça lui porte malheur Vraiment entre Babylone, King Princesse Testosterone Tous les cadors De grosses bagarres Semblent se faire détruire Par les outsiders Et là est-ce qu'on va vivre un petit peu le même scénario Avec Branlo le clown En tout cas ça commence de la sorte Branlo le clown qui commence très fort contre Johnny Branlo le clown qui a l'habitude Bien sûr de De se branler sur la colline Bien sûr en haut dessus des gens Pour répandre sa semence merveilleuse Et apparemment ça a mal tourné Les gens se sont mis en colère Ça peut se comprendre Et il est devenu Une sorte de monstre démoniaque On ne sait pas trop comment Face à lui Johnny Titan Le premier A être entré A avoir été A avoir été inscrit Dans grosse bagarre Le premier combattant Le numéro 1 Johnny Titan La mascotte un peu de grosse bagarre Bien sûr Frère D'une famille de 5 enfants Johnny en est l'aîné Il s'est occupé de toute sa famille Et il a enfin remporté Le prix qu'il voulait la saison dernière Le prix de la meilleure équipe C'est un accomplissement C'est le prix qu'il voulait absolument dans sa carrière Après avoir remporté une saison Et ce prix là Il se sent comblé Johnny Titan proche de la retraite Telle est la vraie question Je pense qu'il a quand même Quelques petites années devant lui Johnny Titan Ça devrait bien se passer Et Branlo Qui attaque par derrière Et qui va se déchaîner On passe maintenant Commentaire pur et dur du match Avec Johnny Titan Qui enfin se réveille Et qui met à terre le pauvre clown Donc attention Jusqu'à présent Ceux qui étaient donnés favoris En ont pâti Pour l'instant Johnny Titan n'a pas l'air de se laisser faire Branlo a très bien commencé son match Mais Johnny enchaîne depuis tout à l'heure Petite esquive de Branlo Celui qui va se relever en premier Va pouvoir profiter de la situation Mais attention Branlo qui refait ce coup incroyable Incroyable Cette petite pirouette De clown Il va le mettre dans le coin Attention Oh là là Branlo qu'est-ce qu'il nous fait Oh mon dieu C'est un véritable rodéo Le clown qui a intégré bien sûr L'équipe d'Enfer et Bière On n'a pas trop envie de croiser ce clown là Johnny Titan qui Une claque Coup de point Coup de point Et Branlo qui rate son dernier coup Il aurait pu frapper fort Mais c'est raté Attention Johnny Titan qui va l'amener à son tour dans le coin Et peut-être en profiter Ah oui pour bien lui faire mal Ça c'est un coup de coude qui ne pardonne pas Et il le soulève Et Johnny Titan qui reprend Un petit peu Espoir dans ce match Il ne faut pas se laisser faire Jusqu'à présent Il se rendent assez bien les coups Il y a encore pas mal de boulot à faire Mais ce n'est pas du tout perdu pour Johnny Johnny qui pourrait justement profiter de l'élimination Des autres puissants de Grosse Bagarre Pour pouvoir passer au deuxième tour Et espérer peut-être un parcours plus tranquille Sachant qu'en face de lui S'il gagne Ce sera soit Renard Génial Soit Gérard Rium Donc des combattants largement prenables pour lui Attention Branlo qui contre-attaque Avec un peu plus d'agressivité Ouais et Branlo n'est pas très aimé du public On peut entendre On peut l'entendre le huer Et attention C'est pas terminé Ah oui Branlo là On connaît cette technique Il va amener Johnny Titan Et il va sauter Il va sans hésitation Pour poursuivre Ah si Johnny se fait éliminer Ça confirmera un petit peu la tendance de cette coupe Ah et Johnny se relève directement Il porte Branlo à bout de bras Et il va peut-être essayer Voilà De l'éclater sur le bord du ring Branlo qui Ah les deux n'empêchent C'est assez serré pour le moment Impossible de savoir qui va gagner pour le moment Ah je ne parierai pas sur Sur l'un ou sur l'autre Personnellement Pour le moment Johnny a l'air de prendre quand même plus de coups Il a été un peu plus maladroit Jusqu'à présent Et ça lui a porté préjudice Attention Oh Là par contre ça peut faire mal Là le coup que vient de prendre Branlo A l'air d'être douloureux Johnny en profite pour lui faire encore plus de dégâts Il faut en profiter Johnny Ah il tente une soumission en ring Est-ce que Branlo va se laisser intimider comme ça Il n'a pas l'air Non 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 Voilà il va contre-attaquer Johnny Titan essaie de reculer Il va retourner sur le ring C'est peut-être pas une mauvaise idée d'y aller en premier Mais par contre c'est peut-être une mauvaise idée De se raconter Et voilà Il aurait dû faire plus attention Johnny A vouloir les clameurs de la foule Il a peut-être fait une erreur là Et attention C'est reparti pour un rodeo De Branlo le clown Et c'est fini K.O. Johnny Titan tombe à terre Branlo le clown Se qualifie pour le tour suivant Johnny qui a fait trop d'erreurs Et Branlo qui en profite Qui vient à son tour D'éliminer un des favoris de la compétition C'est terrible pour Johnny Mais tous les grands semblent tomber A trop sous-estimer ses adversaires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz